La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Soir. Soir, chers amis. Merci et c'est une fois de plus un privilège, un grand honneur que de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu et le message que nous allons considérer durant cette heure. Et après quoi, je laisserai la place à Pasteur Alain Stump pour son temps de parole. Eh bien, c'est un message qui est intitulé, comme vous pouvez le voir, le baptême œcuménique. Rappelez-vous ce que je vous disais avant hier soir. Je vous disais que vendredi soir, nous allons démontrer de manière irréfutable que l'Église Adventiste du 6e jour, aujourd'hui, fait officieusement partie de l'œcuménisme. D'accord ? Et je vous invite à vous rendre avec moi en Acte 2, versets 38 à 47. Où allons-nous ? C'est exact. Acte 2, versets 38 à 47. Acte 2, versets 38 à 47. Et je lirai. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et il les conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette race perverse. » Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, environ trois mille âmes furent ajoutées aux disciples. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte. Et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assis du haut temple d'un commun accord et rompant le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église les gens qui étaient sauvés. Et ici, nous avons là le récit de ce qui s'est passé après la Pentecôte. Et là, nous voyons que trois mille âmes ont été ajoutées aux disciples, nous dit le texte. Et je ne sais pas si vous le voyez dans vos bibles, mais le mot « au disciple », au verset 41, c'est un terme qui a été rajouté. Dans ma version, il est en italique. Et c'est un terme qui a été rajouté. Comment pouvons-nous savoir, en fait, quel terme doit venir ici ? Comment pouvons-nous savoir cela ? Alors, j'aimerais, de manière à pouvoir répondre à cette question, vous inviter à considérer la chose suivante. Le mot qui est traduit par « ajouter », au verset 41, vient du grec « prosistemi ». Et ce mot revient au verset 47, d'accord, où il est dit que « et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église les gens qui étaient sauvés ». D'accord ? Donc, de manière à savoir qu'est-ce qui doit suivre, en fait, ce verbe, eh bien, il faut regarder comment il a été utilisé, en fait. Et quand on voit, au verset 47, on voit qu'est-ce qui a été ajouté, en fait. On voit que c'est les gens qui étaient sauvés qui ont été ajoutés à l'Église. Donc, au verset 41, on sait qu'à ce moment-là, les gens, ceux qui ont été ajoutés, ce sont bel et bien ceux qui ont cru et donc qui ont été sauvés. Et la raison pour laquelle nous remarquons cela, c'est parce qu'ici, l'auteur d'Actes des Apôtres nous précise cela pour nous montrer que c'est après le baptême que ces gens-là ont été comptés comme ayant été ajoutés à l'Église. Je vais reprendre cela. Une fois qu'ils ont été baptisés, d'accord, une fois qu'ils ont été baptisés, on remarque le verset 41, ceux donc qui reçus de bon cœur sa parole, ils se sont arrêtés là ? Non, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils furent baptisés, ok, et après, et ce jour-là, environ 3 000 âmes furent ajoutées, donc aux disciples ou si vous préférez, à l'Église en fait. Donc, on apprend par là que le baptême est la porte d'entrée dans l'Église de Dieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ici ? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que nous venons de dire ici ? Alors, si jamais vous avez compris, mais que vous avez peut-être encore un doute, j'aimerais que nous remarquions 1 Corinthien 12, verset 13, pour voir que c'est une pensée qui n'est pas isolée, à savoir que le baptême est une porte d'entrée dans l'Église. Ok ? 1 Corinthien 12, verset 13. Il est dit ici, car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Donc, tous baptisés pour être deux corps ? Trois corps ? Quatre corps ? Un seul corps. Donc, une fois de plus, le baptême est bel et bien la porte d'entrée dans l'Église de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous dit, n'est-ce pas ? Amen. Combien d'entre vous ici peuvent croire de manière sûre et certaine que le baptême est la porte d'entrée dans l'Église de Dieu ? C'est clair, n'est-ce pas ? Amen. Mes amis, permettez-moi de vous dire que normalement, par le baptême, les chrétiens rejoignent le seul corps et de ce fait deviennent membres de la communauté de la foi. La raison pour laquelle je dis normalement, c'est parce que durant cette heure, vous allez vous rendre compte que Satan a usiopé cette porte d'entrée. Rendons-nous en Éphésiens 4, verset 1 à 6. Où allons-nous ? C'est exact. Éphésiens 4, verset 1 à 6. Éphésiens, c'est après Galate. Éphésiens 4, verset 1 à 6. Et là, il est dit. Il y a combien de corps ? Un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous êtes appelé à quoi ? Une seule espérance par votre vocation. Combien de seigneurs maintenant ? Un seul seigneur. Combien de fois ? Une seule fois. Combien de baptême ? Un seul baptême. Et combien de Dieu ? Un seul Dieu. C'est qui ce Dieu ? Père. Père. De qui ? De tous. Qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Remarquez, encore une fois, qu'ici, il n'y a qu'un seul corps. Et que l'apôtre, de manière implicite, expose que ce seul corps est lié au fait qu'il y ait un seul esprit, un seul seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. OK ? Donc, il n'y a qu'un baptême qui permet aux croyants d'entrer dans le corps du Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mes amis. Il n'y en a qu'un seul. Et ce seul baptême, mes amis, qui permet normalement d'entrer dans le corps du Christ, c'est un baptême qui est lié au seul Dieu et Père de tous. en Jean 17. Où allons-nous ? En Jean 17, et lisons les trois premiers versets. Jésus dit ces choses, puis, levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. OK ? Ici, qui est-ce qu'il parle ? Jésus. À qui il parle ? À son Père. Amen. Continuons. selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. En c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ici, d'après Jésus, qui est le seul vrai Dieu, mes amis ? C'est le Père. Alors, vous pourriez me dire que oui, mais si tu interprètes comme ça la Bible, chers prédicateurs, tu es en train d'insinuer que Jésus est un faux Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Lorsque Jésus dit ici que le Père est le seul vrai Dieu, il est en train de le désigner comme étant l'être de qui il provient, en fait. L'être qui est à son origine, en fait. OK ? Et c'est le même terme, d'accord, qui est employé par l'apôtre Paul en hébreu 8 lorsqu'il est dit le véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non pas l'homme. Il fait allusion au sanctuaire céleste comme étant le véritable pour désigner le tabernacle qui est à l'origine de la construction du tabernacle terrestre. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que le terrestre, celui qui était sur terre, était un faux. Mais il est l'image du céleste. Et c'est pour ça, mes amis, que Jésus a dit qu'il est l'image de Dieu. D'accord ? Si nous acceptons que Jésus soit l'image de Dieu, on ne peut pas avoir, on ne devrait pas avoir de problème à dire que le Père est le seul vrai Dieu. OK ? Jésus est sorti de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit que son Père est le seul vrai Dieu. D'accord ? Ainsi, Jésus est la ressemblance du seul vrai Dieu. C'est pourquoi il est dit qu'il est l'image de Dieu. Et voyez-vous, cette vérité a été enseignée à au moins trois reprises par l'apôtre Paul. Nous l'avons déjà vu une première fois en Éphésiens 4, versets 5 à 6, lorsqu'il est dit un seul Dieu, le Père. D'accord ? Considérons maintenant un deuxième texte qui est 1 Corinthiens 8, verset 6, qu'on avait déjà considéré le premier soir, mais peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas là, donc on va le reprendre. 1 Corinthiens 8, verset 6. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est qui ? Le Père, duquel procède toutes choses, et nous sommes pour Lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par Lui. Et il y a un troisième texte encore, 1 Timothée 2, verset 5. Où allons-nous ? 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ-homme. Donc à chaque fois, le texte nous dit qu'il y a un seul Dieu. Et il y a une séparation qui est faite entre ce seul Dieu qui est représenté comme le Père et Jésus-Christ, qui est, on sait qu'il est son Fils. Le texte nous qualifie aussi qu'il est le seul Seigneur. D'accord ? Et voyez-vous, c'est ce que l'inspiration nous dit également. Dans l'ouvrage Message choisi, volume 1, à la page 344, paragraphe 2, la messagère du Seigneur déclara, il y a un Dieu personnel, le Père. Il y a un Christ personnel, le Fils. D'accord ? Et dans un autre ouvrage, The Youth Instructor, le 7 juillet 1898, paragraphe 2, Ellen White dit le Père et le Fils seuls doivent être exaltés. OK ? Donc, un seul Dieu, il y a un Dieu personnel, c'est le Père. Un Christ personnel, c'est le Fils. D'accord ? Ellen White n'a jamais enseigné que Dieu était égal à deux points, Père, Fils et Saint-Esprit. Pas plus que la Bible en fait. La Bible n'a jamais dit que Dieu est égal à Père, Fils et Saint-Esprit. Et la Bible ne nous donne aucun texte où nous devons exalter et glorifier d'accord ? Un Dieu ou trois êtres qui seraient Père, Fils et Saint-Esprit. Attention, permettez-moi de faire une clarification. N'allez pas dire en rentrant chez vous que le prédicateur a dit que le Saint-Esprit n'existe pas ou que le prédicateur a dit qu'il n'y a pas de Père, pas de Fils et pas de Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Par contre, ce que le prédicateur a dit il y a quelques secondes de cela, c'est que dans la Bible, on ne glorifie pas, on n'exalte pas trois êtres distincts. Lorsque vous allez dans l'Apocalypse, qui est-ce qu'on glorifie et qu'on exalte et qu'on loue ? Dieu et l'agneau. C'est exactement ce qui est dit ici en fait, en d'autres termes. D'accord ? Ainsi, le baptême qui normalement est une porte d'entrée dans la foi de Jésus et son Église est le baptême qui est pris pour adorer le seul vrai Dieu ainsi que son Fils. Vous avez suivi ça ? Le baptême est la porte d'entrée dans l'Église. Il n'y a qu'une seule Église, en tout cas de Dieu. Satan a son Église. D'accord ? Parce que Satan, il aime faire des contrefaçons en fait. Donc quand Dieu il fait quelque chose, Satan aussi il fait sa contrefaçon. D'accord ? Tout ce que Dieu fait, Satan est limite. Et pour entrer dans l'Église de Satan, d'après vous, comment on y rentre ? Par le baptême aussi. il va faire une contrefaçon. Il va faire une contrefaçon. Et si on n'est pas attentif à ça, eh bien, on va rentrer par, on va passer par une porte qui ne sera pas la bonne porte en fait. D'accord ? Et j'aimerais maintenant être beaucoup plus concret. Parce que là, nous avons posé la base biblique et avec la base de ce que l'inspiration nous dit aussi. Mais maintenant, nous allons établir d'une manière concrète la porte par laquelle il ne faut pas passer et malheureusement porte par laquelle beaucoup sont passés et que par ignorance beaucoup sont passés et que en fait l'ennemi par les ténèbres qu'il a répandu a conduit beaucoup de personnes à passer par cette porte. Avez-vous déjà entendu parler d'un document qui s'appelle le B.E.M. Oui ? Bon, ce n'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont dit oui. Alors, le B.E.M., comme vous le voyez écrit ici, signifie baptême, eucharistie et ministère. Donc, c'est les trois premières lettres de ce document. D'accord ? Et en fait, il faut savoir que ce document a été le fruit et l'initiative du Conseil œcuménique des Églises. D'accord ? Donc, vous avez la référence ici et c'est un document que vous pouvez télécharger sur le site du Conseil œcuménique des Églises. D'accord ? Et il a été publié le 15 janvier 1982. D'accord ? Ce célèbre texte, est-il dit, adopté par la Commission plénière Foi et Constitution lors de sa réunion de Lima au Pérou en 1982, fait le point sur l'accord toujours plus grand et les différences qui subsistent dans les domaines fondamentaux de la foi et de la vie des Églises. Document le plus largement diffusé et étudié de foi et constitution. Le BEM a servi de base à de nouveaux accords de reconnaissance mutuelle entre Églises et il demeure une référence aujourd'hui encore. D'accord ? J'aimerais vous parler de ce document et voilà à quoi il ressemble lorsque vous le téléchargez sur Internet, ce BEM. Et comme je vous l'ai dit, c'est baptême, Eucharistie, ministère. En fait, ce document est le fruit d'un travail collégial qu'ont mené les théologiens de différentes Églises. Et tous ceux qui ont accepté ce document se sont mis d'accord sur le baptême. D'accord ? Ça veut dire que tous ceux qui ont accepté ce document en le signant, ok, eh bien, ils sont d'accord qu'il n'y a qu'un seul baptême. c'est-à-dire que l'Église baptiste, par exemple, qui a signé ce document, eh bien, du fait qu'elle ait signé ce document, elle s'engage à reconnaître le baptême qui a été administré dans l'Église pentecôtiste. Et vice-versa, l'Église pentecôtiste qui a signé ce document s'engage à reconnaître le baptême de l'Église baptiste. Autrement dit, quelqu'un qui quitte l'Église baptiste pour passer dans une Église pentecôtiste, il n'a pas à se refaire baptiser puisque, ayant reconnu, ayant accepté ce document, il reconnaisse le baptême qui a été fait dans telle ou telle Église. D'accord? Donc, un seul baptême, en fait. En matière d'Eucharistie, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'Eucharistie, mais l'Eucharistie, en fait, c'est un sacrement, en tout cas, c'est le nom que porte un sacrement de l'Église catholique. D'accord? Et, ici, étant donné que ils reconnaissent le baptême et que pour eux, ils sont tous passés par le même baptême, de ce fait, ils sont un seul corps. Et donc, ils peuvent communier ensemble, en fait. Et donc, faire la Sainte Seine ensemble. Mais ils appellent ça Eucharistie, en fait. Donc, de ce fait, vous avez, vous avez des églises, des églises qui sont différentes en enseignement, qui enseignent des choses différentes, mais qui font la Sainte Seine ensemble. D'accord? Qui font la Sainte Seine ensemble. Et il y a un point que je n'ai pas mentionné avec le baptême. Je vais retourner en arrière un petit moment. Pour ce qui est du baptême, je l'ai dit, mais je n'ai pas assez souligné ça. Vous n'avez jusqu'à faire une profession de foi, en fait, lorsque vous passez d'une église à une autre. Vous n'avez pas besoin, dans les églises qui ont accepté le BEM, je dis bien, dans les églises qui ont accepté le BEM, pour, si vous changez d'église, vous n'avez jusqu'à faire une profession de foi, en fait. On ne vous oblige pas à vous refaire baptiser. Ok? Donc, ça c'est le baptême. L'Eucharistie, on a déjà défini. Toutes les églises qui signent ça, elles s'engagent, eh bien, à reconnaître et à pratiquer la communion, en fait, d'accord, à communier ensemble, d'accord, puisque un seul baptême, forcément, un seul corps, et qui dit un seul corps, donc on peut faire la communion ensemble. Maintenant, le ministère, d'accord, eh bien, toutes les églises signataires, comme pour les deux autres points, s'engagent à reconnaître les ministères de chacune des églises co-signataires, c'est-à-dire, un pasteur baptiste peut aller prêcher dans une église pentecôtiste, et un pasteur pentecôtiste, peut aller prêcher dans une église baptiste. En fait, ils peuvent faire des échanges de chair, en fait. Le pasteur de telle église peut aller dans une autre dénomination et aller prêcher et vice-versa, puisque les ministères sont égaux. Donc, un seul baptême, une seule communion, un seul ministère, en fait, ils sont d'accord sur ces trois points-là, en fait. D'accord? Comme je le disais, vous pouvez le télécharger sur le site du Conseil communique des églises, et voilà, qu'ils voient ça en PDF. Et j'aimerais qu'on lise un peu dans ce document, à la page 6, notamment. Là, il est dit, dans une luthiologie complète du baptême, on devrait trouver au moins les éléments suivants. On va marquer, on va marquer ce qu'ils vont dire. Donc là, ils sont tous d'accord avec ça. Une proclamation des textes de l'Écriture sera pourtant au baptême. Une invocation du Saint-Esprit. Ok? Mes amis, à quel endroit dans la Bible, juste une parenthèse, vous avez déjà lu des gens s'adresser au Saint-Esprit? Ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas, en fait. Vous ne trouvez aucun texte où vous verrez un croyant, un apôtre, un disciple qui s'adresse au Saint-Esprit. Mais, continuons. Une renonciation au mal, une profession de foi au Christ et à la quoi? À la Sainte Trinité. L'usage de l'eau, une déclaration que les personnes baptisées ont acquis une nouvelle identité comme fils et fille de Dieu et comme membre de l'Église, appelée à rendre témoignage de l'Évangile. Donc, il faut croire en la Trinité. Donc, ce baptême-là, ce baptême-là, ce n'est pas un baptême qui reconnaît le seul Dieu et Père, mais c'est un baptême qui reconnaît le seul Dieu, deux points, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire la Trinité. Ça, c'est le baptême œcuménique, ça. Ça, c'est le baptême œcuménique, mes amis. Le baptême œcuménique qui est le fruit du B-E-M. Certaines églises considèrent que l'initiation chrétienne n'est pas complète sans le saut du Saint-Esprit donné au baptême et la participation à la communion. Donc, il est clair qu'il faut, dans ce baptême, accepter la Trinité. OK? Dans ce baptême œcuménique, la Trinité est un point clé. Maintenant, l'Eucharistie, à la page 11. L'Eucharistie comme invocation de l'Esprit. L'Esprit Saint fait que le Christ crucifié et ressuscité soit réellement présent pour nous dans le repas eucharistique en accomplissant la promesse contenue dans les paroles de l'institution. Il est évident que l'Eucharistie est centrée sous la présence du Christ et donc que la promesse contenue dans les paroles de l'institution est fondamentale pour la célébration. Cependant, le Père est l'origine première et l'accomplissement final de l'événement eucharistique. Le Fils de Dieu fait homme par qui, avec qui et en qui il s'accomplit, en est le centre vivant. Le Saint-Esprit est l'incommensurable force d'amour qui l'opère et qui continue de le rendre efficace. Ce lien de célébration eucharistique avec le mystère de Dieu Trinité situe le rôle du Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint, excusez-moi, comme celui qui actualise et vivifie les paroles historiques du Christ. Dans la certitude d'être exaucé en raison de la promesse de Jésus dans les paroles de l'institution, l'Église demande au Père l'Esprit Saint pour qu'il accomplisse l'événement eucharistique. La présence réelle du Christ crucifié est ressuscité donnant sa vie pour toute l'humanité. Donc, on a vu que dans le baptême, il y a une nécessité de faire appel à la Trinité et là, dans l'Eucharistie, c'est pareil en fait. là, ceux qui participent à cette Sainte Seine qui, elle aussi, est œcuménique, eh bien, c'est avec quel Dieu que les gens qui participent à des Sainte Seine des Églises qui sont dans le BEM, avec quel Dieu sont-ils en communion ? Avec le Dieu trinitaire, d'accord ? Avec le Dieu trinitaire, il faut savoir qu'on avait déjà vu ça avec Pasteur Allen Stump le premier soir, on l'avait vu avec moi le soir d'après, que le conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforce de répondre ensemble alors comme une vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Autrement dit, la Trinité en fait. On avait déjà démontré que cette expression signifiait en fait la Trinité. Ok ? Et vraiment, quel est l'objectif de ce conseil œcuménique des Églises qui est à l'origine de ce document qu'est le BEM ? Cette communauté d'Églises est sur la voie de l'unité visible en une seule foi, une seule communauté eucharistique exprimée dans le culte et la vie commune en Christ. Elle s'efforce de progresser vers cette unité tout comme Jésus a prié pour ses disciples afin que le monde croit. D'accord ? Donc, quel est l'objectif du conseil œcuménique des Églises ? C'est quoi ? C'est l'unité visible en une seule foi, une seule communauté eucharistique. Ok ? Et ce, sur la base du Dieu, quel Dieu ? du Dieu trinitaire. Mes amis, le Dieu trinitaire, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ok ? On avait vu cela, en fait, dans la présentation que j'avais faite la fois précédente. Le Dieu trinitaire, mes amis, nous avons déjà établi cela et si vous avez encore des doutes, notamment pour ceux qui étaient là, mais qui n'ont pas peut-être suivi ou ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à être présents demain, en fait, et vous allez voir vraiment c'est quoi le Dieu trinitaire. Mais en tout cas, ce n'est surtout pas le Dieu d'Israël, mes amis, mais c'est bien plutôt le Dieu de Babylone. Et il y a encore d'autres choses qui sont dites ici, mais je ne vais pas m'arrêter là. Ok, ici, il est dit que l'Église Adventiste du 7e jour n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises. Il y a un participant qui, je crois, hier soir, est venu dire que, voilà, non, 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 mais l'Église Adventiste n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises. D'accord ? L'Église Adventiste n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises. Alors, effectivement, elle n'est pas membre. Mais rappelez-vous de ce qu'on avait vu la fois précédente. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais c'est certainement dans un autre truc qu'on va voir après. Il dit, il est dit dans la page Adventiste qu'ils ne sont pas officiellement membres. Mais ce que nous allons voir à partir de maintenant, mes amis, va venir prouver que l'Église Adventiste est officieusement avec le Conseil œcuménique des Églises. Et une fois qu'on aura terminé cette présentation, mes amis, ce sera irréfutable. Dans la 25e... Lors du 25e anniversaire de l'édition du BEM, le Conseil œcuménique des Églises a édité cet ouvrage sous la forme suivante. D'accord ? Et vous pouvez trouver ce document sur Amazon, en fait. Vous tapez BEM sur Amazon et en fait, moi-même, j'ai pu le trouver sur Amazon. Et vous voyez que le vendeur, c'est « by World Council of Churches ». Le vendeur, c'est le Conseil œcuménique des Églises, en fait. World Council of Churches. Et ce document, vous pouvez vous le procurer sur... sur quoi ? Sur Amazon. D'accord ? Et je vous l'ai dit, il n'est pas cher. Il coûte 1,21, je crois, le livre sterling. OK ? C'est aux Nations United Kingdom, OK ? La Grande-Bretagne, que vous pouvez acheter ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la... dans la... au verso de ce document, vous avez trois paragraphes et vous avez un mot, là. Vous avez un mot qui devrait... si vous êtes un adventiste, qui devrait vous... vous faire allumer le signal d'alarme, en fait. Tout simplement, le mot adventiste, en fait. Il est là. OK ? Alors, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, j'ai traduit pour vous ce qui est marqué. OK ? La déclaration publiée... Donc, j'ai traduit pour vous ce qui est marqué au verso. D'accord ? La déclaration publiée, ici, marque une avancée majeure dans le cheminement œcuménique. Résultat d'un processus d'études et de consultations qui a duré 50 ans, ce texte sous le baptême, l'Eucharistie et le ministère représente la convergence théologique qui a été réalisée au cours des décennies de dialogue sous la direction du Saint-Esprit. Plus de 100 théologiens se sont réunis à Lima, au Pérou, en janvier 1982 et ont unanimement recommandé de transmettre cette déclaration commune, le texte de Lima, aux églises afin qu'elles étudient ensemble et y apportent une réponse officielle. Elles représentaient pratiquement toutes les grandes traditions ecclésiales, orthodoxes occidentales, orthodoxes orientales, catholiques romains, vieux catholiques, luthériens, anglicans, réformés, méthodistes, unis, disciples, baptistes, adventistes et pentecôtistes. Les réponses des églises à cette déclaration commune ont joué un rôle essentiel dans le processus œcuménique de réception. Cette impression de 2007 comprend une introduction supplémentaire et est publiée à l'occasion du 25e anniversaire de la publication originale de baptême, eucharistie et ministère. Donc, ici, il est très clairement, ouvertement, ce n'est pas quelque chose dont j'ai réveillé hier soir, ce n'est pas quelque chose que je suis allé sur Photoshop et que j'ai trafiqué et que je vous amène ce soir, c'est quelque chose qui est sur la place publique, mes amis. Vous allez sur Amazon, vous trouvez cet ouvrage et c'est marqué derrière, en fait. Et c'est le World Council of Churches qui le propose, le conseil œcuménique des églises et qui dit que les adventistes ont envoyé leurs théologiens pour rédiger ce document. Et ce document, rappelez-vous, il a été publié le 15 janvier de l'année 1982. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé deux ans avant? En 1980, lors de la session de la conférence générale de Dallas au Texas, l'église adventiste du septième jour a officiellement, lors d'un vote, accepté et voté la doctrine de la Trinité. Donc, d'abord, on vote la doctrine de la Trinité officiellement et deux ans après, eh bien, la porte est grande ouverte pour nous pour pouvoir officieusement se joindre au World Council of Churches, au conseil œcuménique des églises pour prendre part à ce document qui, mes amis, ce document est la base de l'œcuménisme moderne. Ce document est la base des relations œcuméniques modernes et les théologiens, l'église adventiste a envoyé ces théologiens pour participer à sa rédaction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué là. Je ne fais que juste prendre les pièces du puzzle et les placer devant vos yeux et les emboîter en fait. C'est tout ce que je fais ce soir. Je ne vais pas faire autre chose. Donc, ce que nous disons là, ce sont des faits. Et c'est pour ça que je disais que la présentation va être irréfutable en fait. On ne peut pas réfuter cela. Il remarque qu'il y a une chose. C'est que, voilà la déclaration où ils disent que s'il, en bas, il y a le mot qui est souligné, je commence en bas et après je le prends en haut, s'il accueille favorablement les occasions de dialogue permettant d'arriver à une meilleure compréhension, ils ne se sont pas, donc les adventistes, officiellement joints au mouvement œcuménique organisé en entrant dans les conseils d'Église. Donc, ils ne se sont pas officiellement, mais officieusement, mes amis, quand vous envoyez vos théologiens participer à la rédaction d'un document qui est la base de l'œcuménisme moderne, vous êtes, ah oui, 100%, officieusement, dans l'œcuménisme. Et, rappelez-vous, ou tout du moins, notez la première phrase que j'ai soulignée, au moins, la portion de phrase que j'ai soulignée. Selon les principes guidant le travail de la Conférence générale, General Conference Working Policy 075, Les adventistes du septième jour reconnaissent les agences qui élèvent le Christ devant les hommes en tant que partie du plan divin d'évangélisation du monde. Ça veut dire que du moment que vous élevez le Christ, que vous soyez baptistes, pentecôtistes, disciples unis, catholiques. En fait, la Conférence générale dit que les adventistes reconnaissent ces églises-là, ces agences-là, ces organisations-là comme faisant partie du plan de Dieu pour prêcher l'évangile au monde en fait. Mais, c'est marqué là, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans le Working Policy. Vous savez, il y a le manuel d'église pour les petits membres et pour les pasteurs et les ouvriers de la Fédération des Unions, il y a le Working Policy. Ça, c'est marqué dans leur manuel en fait, à eux, aux pasteurs. Donc, quand ils le lisent, quand ils commencent à travailler, évidemment, avant de commencer à travailler, vous devez lire votre manuel, savoir dans quoi vous allez vous engager. Voilà ce qu'on dit aux pasteurs. Ne pensez pas que vous allez évangéliser le monde tout seul ou qu'on va faire ce travail-là tout seul. Non. On le fait avec d'autres agences. On n'est pas les seuls à le faire. C'est juste ça, en fait. ça, c'est pas quelque chose qui devrait nous étonner puisqu'on va voir quelque chose. On va voir maintenant, on va rentrer en profondeur dans les sept minutes qui nous restent pour voir que, véritablement, ce qui est marqué là dans le Working Policy, en addition à ce BEM, eh bien, cela a imprégné le manuel d'Église. Et donc, cela concerne les membres d'Église. Ça ne concerne pas que les théologiens. Ça ne concerne pas que les ouvriers des fédérations. Mes amis, ce qui s'est passé dans les hautes sphères concerne tous ceux qui sont en bas, en bas de l'échelle, en bas dans les sphères les moins élevées de l'organisation adventiste. Le manuel d'Église. Est-ce que vous avez déjà étudié le manuel d'Église? Alors, à partir de ce soir, après cette présentation, je vous invite à lire le manuel d'Église. Et je peux vous dire que si vous l'avez déjà fait, eh bien, à partir de ce soir, vous allez le lire différemment. En fait, vous allez observer des choses que vous n'aviez pas observées avant. Parce que, là, nous allons voir que le BEM, ce qui a été écrit dans le BEM, est quelque chose qui s'applique dans le manuel d'Église. Et en fait, que le manuel d'Église est inspiré du BEM. Ce qui est la preuve, en fait, que officieusement, l'Église adventiste du 7e jour, officieusement, je disais, ce qui est la preuve que officieusement, l'Église adventiste du 7e jour est membre du conseil œcumulique des Églises. Je dis bien officieusement. Dans la version, donc là, c'est la version du manuel d'Église de 2015, la révision de 2015, dans les vœux de baptême, OK, les candidats au baptême et les personnes accueillies dans la communion sur profession de foi affirmeront leur acceptation des croyances fondamentales en présence de la communauté locale ou d'un autre organisme approprié. Mes amis, oh, eh oh, excusez-moi, d'après cet ouvrage, bon, il y a peut-être de la poussière au-dessus, il est peut-être vieux, d'accord, je veux bien, mais c'est quand même la parole de Dieu, on est d'accord. C'est quoi la porte d'entrée dans l'Église? Le baptême, d'accord. Pourquoi la porte d'entrée dans l'Église s'est marquée profession de foi? Depuis quand on rentre dans une Église sur une profession de foi? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Non! Mais dans l'Église adventiste du 6e jour, on peut rentrer par profession de foi. C'est pourquoi, pourquoi? C'est parce que c'est le BEM, en fait, qui a été accepté. Rappelez-vous, ils ont envoyé leurs théologiens rédigés, participés à la rédaction du BEM. Et ce qui est marqué là, c'est la preuve que l'Église a accepté le BEM. D'accord? On continue. Le pasteur ou l'ancien doit poser au candidat les questions suivantes auxquelles ils répondront soit en indiquant verbalement leur assentement, soit en levant la main, soit par toute autre méthode appropriée correspondant à la culture locale. Donc, c'est soit, voilà, l'engagement baptismal. Et remarquez, le premier point, le premier point de vœux de baptême. Croyez-vous en un seul Dieu? C'est quoi? Le Père, c'est tout? Non. Père, Fils et Saint-Esprit. Une unité de trois personnes également éternelles. Ça, c'est la trinité, mes amis. C'est la doctrine de base pour faire partie du conseil œcuménique des Églises. C'est ce qu'il y a, c'est le Dieu qui est lié au baptême du conseil œcuménique des Églises. C'est le Dieu qui est lié à l'Eucharistie, à la Sainte Seine du conseil œcuménique des Églises. Donc, voilà encore un deuxième point qui montre que cela a été accepté. D'accord? Et voilà, les treize points. D'accord? Et là, il y a des vues de baptême alternatif. Et remarquez le deuxième point. Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des Adventistes du septième jour et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements. Ok? Donc, vous prenez les croyances Adventistes de l'Église organisées telles qu'elles sont et si le pasteur ne vous pose pas les treize questions, il vous demande si vous êtes d'accord avec ces principes fondamentaux. Mais lorsque vous étudiez ces principes fondamentaux, qu'est-ce qu'on vous enseigne comme Dieu? La Trinité. Donc, le Dieu, le Dieu de l'œcuménisme, le Dieu du conseil œcuménique des Églises. Et comme on l'a vu, cela n'existait pas avant. Tout du moins, pas officiellement. Cela n'avait pas été voté. Effectivement, comme on l'avait démontré en 1931, la Trinité avait été placée, mais pas par vote. Ok? C'est un homme qui travaillait pour la conférence qui a mis ça. Mais avant ça, de 1980, même avant encore, mais si on prend de 1989, 1889 jusqu'à 1930 ou 31, ce n'était pas la Trinité qui était le Dieu des Adventistes. En 31, de 31 à 1980, de 1931 à 1980, il y a eu, officieusement parlant, la Trinité. Mais elle a été votée en 1980. Ok? Donc, lorsqu'on vous parle de ces principes fondamentaux, cela implique la Trinité. D'accord? Et donc, ces deux moyens-là sont parties de l'alliance baptismale. D'accord? pour être baptisé, ok? Et il faut accepter cela, la Trinité. Là, il y a l'engagement encore. À la page 66, vous voyez l'engagement? Le candidat va dire « Je crois qu'il existe un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, etc. » C'est ce qu'il faut accepter maintenant pour être un membre de l'Église Adventiste. D'accord? C'est ce qu'il faut accepter, mes amis. Et comme on le voit à la page 218, la Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternales. C'est très vraiment marqué, en fait. On ne peut pas se méprendre de cette phrase lorsqu'il dit « Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternales. » C'est la Trinité, mes amis. D'accord? Doctrine qu'on a vue avant-hier que combattaient nos pionniers, en fait. Ok? Les pionniers de l'Église Adventiste, mais qui aujourd'hui est officiellement adoré. Et ça, mes amis, c'est le manuel de l'Église de 1990. D'accord? Ok? C'est le manuel de l'Église le plus ancien que j'ai pu retrouver sur Internet. Et dites-vous qu'en 1990, le BEM, l'esprit du BEM avait déjà, s'était déjà infiltré dans le manuel de l'Église. Autrement dit, le BEM avait déjà, en 1990, inspiré le manuel de l'Église, en fait. Ça veut dire que tout ce que je vous ai montré à partir du manuel de l'Église de 2015 est déjà présent dans le manuel de l'Église de 1990. Et rappelez-vous, la Trinité a été votée en quelle année? En 1980? 20. Et que, deuxième chose, rappelez-vous aussi que le BEM a été écrit le 15 janvier 1982, deux ans après que la Trinité soit rentrée. Donc, en fait, je pense, je n'ai pas les preuves pour le dire, mais je pense que après 1982, entre 1982 et 1990, les manuel de l'Église qui ont été écrits là étaient déjà inspirés par le BEM. Mais poursuivre à partir de 1990. Donc, ça veut dire quoi, en fait, tout ça? ça veut dire quoi, tout ça, en fait, si on fait une conclusion ici? Ça veut dire qu'en fait, le baptême que l'Église adventiste administre par le biais de ses pasteurs, OK, qui respectent cela, d'accord, et vous devez respecter le manuel de l'Église, d'accord, le pasteur est censé respecter ça. Donc, normalement, si les pasteurs ont été fidèles à l'organisation, tous les baptêmes qui ont été administrés depuis, dirons-nous, allez, 1990 pour sûr, ce sont des baptêmes œcuméniques, mes amis. Ce sont des baptêmes œcuméniques. Ça veut dire que vous pouvez passer à une autre Église sans avoir à être baptisé. des gens, des gens peuvent quitter l'Église méthodiste ou baptiste et devenir adventiste sans avoir à être baptisé. On leur demande simplement une profession de foi et je suis sûr que vous connaissez des gens dans ce cas, que vos églises locales l'ont accepté comme ça. Partout dans le monde entier, mes amis, c'est le cas. Je suis sûr que vous avez déjà peut-être entendu parler d'échange de chair, un pasteur baptiste qui est venu prêcher dans une église adventiste ou un pasteur méthodiste parce que c'est le B.E.M., mes amis. Vous avez peut-être déjà entendu parler dans certains pays que les adventistes font la Sainte Seine avec les pentecôtistes, les baptistes. Pourquoi ? Parce que c'est le B.E.M., mes amis. Depuis 1982, mes amis. Il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je n'étais pas encore né. Mais depuis 1982, l'Église adventiste du septième jour est officieusement dans le conseil œcuménique des églises. Le baptême œcuménique, c'est son baptême, en fait. Il n'y a qu'un seul baptême, en fait. C'est la même porte, en fait. Vous vous rendez compte ? Les... Attendez, mes amis. La porte par laquelle les gens sont rentrés depuis 1982, c'est la même porte, en fait. C'est la même porte que les baptistes, les méthodistes, en fait. Il n'y a pas de différence fondamentale, en fait. C'est la même porte. Puisque quand vous rentrez chez les méthodistes ou chez les adventistes, vous pouvez changer d'église sans avoir à vous faire baptiser. C'est la même porte, en fait. C'est la même porte. Quelle que soit là où vous faites la communion, c'est la même communion, en fait. Et leurs pasteurs peuvent venir prêcher chez les adventistes et les pasteurs adventistes peuvent venir prêcher chez eux, en fait. Ne serait-on pas là dans une genre de méga-église qui s'est créée en 1982 ? Non ? Vous ne trouvez pas que ça a l'air d'une méga-église, ça ? Mes amis, juste une chose. Spalding and Magal Connection à la page 3, paragraphe 6 à 8. Vision du 24 août 1850. L'ange dit, « Pourrez-vous tenir dans la bataille au jour du Seigneur ? Vous devez être lavés et vivre dans l'unité de la vie de Dieu. Je vis ensuite ceux qui œuvraient à réaliser la brèche et qui se tenaient dans l'ouverture, lesquels avaient premièrement brisé les commandements de Dieu depuis 1844 et avaient jusqu'à ce jour suivi le pape en ce qui concerne l'observation du premier jour au lieu du septième et qui avaient changé de conduite depuis que la lumière brilla depuis le lieu très saint. Ces personnes qui abandonnèrent l'institution du pape et qui observèrent le sabbat de Dieu auraient à redescendre dans l'eau et à être baptisés dans la foi du sanctuaire et à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vis ceux qui furent baptisés telle une porte dans les églises. Remarquez, elle dit que le baptême est une porte. Je vis que ceux qui furent baptisés telle une porte dans les églises et qu'ils auraient à être baptisés de nouveau telle une porte dans la foi. Ceux qui n'ont pas été baptisés depuis 1844 auront à l'être avant que Jésus ne revienne. Je vis aussi que certains ne feraient pas de progrès tant que le devoir ne serait pas accompli. Ici, la messagère dit que ceux qui ont suivi le pape dans la transgression du sabbat du quatrième commandement, du sabbat du sixième jour tel qu'expose dans le quatrième commandement et qui après, donc après 1844 et puis après ce moment-là, ils ont vu la lumière briller sur eux, elle dit que ces gens-là auront à être rebaptisés. Mais la dénomination, elle, aujourd'hui, elle dit que non. Dans son manuel d'église, l'église adventiste aujourd'hui dit le contraire de ce que Dieu a montré à Hélène White. À savoir que quand on a vécu dans la transgression des commandements de Dieu, notamment en transgressant le sabbat, le baptême, en fait, en d'autres termes, le baptême qui a été pratiqué chez les baptistes, il n'a pas de valeur, mes amis. Parce que les gens se sont fait baptiser mais pour ensuite transgresser le sabbat, en fait. Et normalement, Dieu veut que l'église adventiste ne reconnaisse pas ces baptêmes-là. Mais ce n'est pas ce qui se passe, en fait. On reconnaît ces baptêmes-là, en fait. Pourquoi? Parce que c'est une méga-église, en fait. C'est une église qui est dans le mouvement œcuménique, officieusement parlant. Officiellement parlant, ce n'est pas sur la liste des membres, mais officieusement parlant, si cela apparaît. Mais mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. quand vous transgresser le premier commandement, à savoir que vous adorez une idole et qu'en ce faisant, vous suivez le pape. Très précisément parce que vous adorez le même Dieu que la papauté. N'est-ce pas là aussi un motif de rebaptême? Notamment, notamment quand on sait que le baptême œcuménique est lié à la Trinité et que depuis 1982, le baptême qui est administré dans l'église à devant et du septième jour est un baptême œcuménique certainement en relation avec la Trinité. Mes amis, je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Il y a encore une autre déclaration, d'accord, dans Manus de Polis, volume 18, page 11, paragraphe 4. Et si certains d'entre vous veulent voir cette présentation dans son ensemble, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous donner un lien pour regarder toute cette présentation dans son ensemble parce que là, j'ai présenté un condensé de la présentation. Vous pouvez être baptisé dans l'église baptiste, vous pouvez être baptisé dans l'église pentecôtiste, vous pouvez être baptisé dans l'église adventiste. Il n'y a aucune différence, mes amis. Il n'y a aucune différence. C'est le même baptême, en fait. C'est le baptême œcuménique. Et l'œcuménisme, mes amis, c'est le piège de Satan. C'est le piège de la papauté pour amener les églises à l'église catholique. Donc, c'est le même baptême, en fait. C'est le baptême sous la coupe du pape, en fait. Puisque c'est le baptême qui est le fruit du BEM. Mes amis, je vais mettre un terme à cette présentation. Je pense qu'il est maintenant irréfutable que l'église adenance du 7e jour est officieusement membre du conseil œcuménique des églises. Et cela doit et devrait normalement faire allumer des signaux d'alarme. Pas de couleur verte, même pas jaune, même pas orange, mes amis, mais rouge. Rouge, mes amis. Là, l'heure est critique. L'heure est critique, mes amis. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'heure est critique. Parce que là, Satan a fait sa contrefaçon. Les gens pensent qu'en rentrant dans l'organisation qui s'appelle Église Adventiste du 6e jour, qu'ils sont rentrés dans l'église de Dieu. Mais quelle porte ils ont pris, en fait ? La même porte que les bâtisses, la même porte que les pentecôtistes, la même porte que les évangéliques. En fait, ils ont pris la porte de l'église œcuménique. Une contrefaçon, en fait. Il n'y a qu'un seul corps. Dieu n'a qu'une seule église. Son église, c'est la femme d'Apocalypse 12. La femme pure. Satan, lui, il a son église. La prostituée d'Apocalypse 17. Et chacune de ces églises, en fait, a sa porte d'entrée. La question que je vous pose, mes amis, c'est par quelle porte êtes-vous rentrés dans l'église ? Dans quelle église êtes-vous rentrés ? Et pour répondre à cette question, posez-vous la question dans quelle porte je suis passé ? Est-ce que j'ai pris un baptême œcuménique ou est-ce que j'ai pris le baptême dans les commandements de Dieu et la foi de Jésus ? Parce que c'est ça que Mme Moïte parle dans les commandements de Dieu et dans la foi de Jésus. Puisse Dieu nous inspirer à considérer cela avec sérieux. Et puisse Dieu nous aider, chacun d'entre nous, à ouvrir nos yeux, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Parce que, mes amis, Satan, lorsqu'il vient nous attaquer, il ne nous dit pas « Salut, coucou, c'est moi, je vais te piéger. » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'il fait, mes amis. Il pose le piège. On tombe dedans et c'est une fois qu'on est au fond que si Dieu nous éclaire et qu'on veut accepter, on se rend compte qu'on est tombé dedans, en fait. Combien d'entre vous veulent suivre l'agneau partout où il va ? Mes amis, on ne peut pas suivre l'agneau et le servir dans le mouvement œcuménique. Et permettez-moi de vous dire une chose. Et sous la base de tout ce qui a été dit jusqu'à ce soir, on ne peut pas fidèlement servir le Dieu créateur et son fils à l'heure actuelle dans l'organisation qui s'appelle Église Adventiste du septième jour. Je répète, aujourd'hui, on ne peut pas fidèlement servir le Dieu créateur et son fils dans l'organisation qui s'appelle Église Adventiste du septième jour. Pourquoi ? Parce que c'est le mouvement œcuménique, en fait. C'est pour cela qu'avant hier soir, je vous disais que mes amis, nous devons être prêts, nous devons nous préparer. Parce que quand l'heure de la tentation va arriver, si on n'est pas prêts, on va succomber, en fait. Et beaucoup d'Adventistes pensent qu'ils sont prêts. Beaucoup d'Adventistes pensent qu'ils sont en sécurité. Beaucoup d'Adventistes pensent que, non, mon pasteur va me dire quand le danger va arriver. Non, nos théologiens sont trop forts. Non, ils ne peuvent pas nous trahir. Mes amis, depuis 1980, ils trahissent le peuple. Depuis 1982, en fait, on est rentré officiellement dans le mouvement écrime des églises, en fait. Les Juifs pensaient que leurs dirigeants ne pouvaient pas les trahir. mais quand la destruction de Jérusalem est arrivée, ils ont compris que je n'étais plus avec eux. Mes amis, quand Dieu vous envoie des avertissements, il ne faut pas rejimber, il ne faut pas résister, il ne faut pas m'humurer, il ne faut pas dire non, 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 ce n'est pas ça. Je suis bien là où je suis, je suis en sécurité. Personne n'est en sécurité dans le mouvement œcuménique, mes amis. Certainement pas vous, certainement pas moi, personne. que puisse Dieu nous aider à suivre Jésus, à suivre le Dieu créateur ainsi que son Fils. Partout où il va, suivre l'agneau partout où il va, même si cela nous demande de sortir d'organisations qui se sont joints au mouvement œcuménique des églises. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous montres, Tantre Père Céleste, qu'il y a un seul esprit, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Et Tantre Père Céleste, nous comprenons qu'il y a une contrefaçon, que l'ennemi a toujours œuvré pour qu'il y ait cette contrefaçon. Mais tu nous montres que tu es le seul vrai Dieu et que Jésus-Christ est ton fils et que nous ne pouvons pas passer par la même porte que les infidèles. Tu veux que ton peuple te soit fidèle et qu'il suive l'agneau partout où il va. En ce moment, notre Seigneur est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et il opère pour nous la purification des péchés devant l'Arche de l'Alliance qui contient les dix commandements. Et Tantre Père Céleste, tu nous demandes de garder tes commandements, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et tu ne veux pas que nous n'ayons aucun rapport avec les infidèles. Alors aide-nous, Tantre Père Céleste, à comprendre que l'infidélité s'est propagée là où nous ne l'attendions pas et que l'ennemi a trafiqué les sériots des portes et a fait les gens passer par des portes qu'il n'aurait pas dû passer parce qu'il a répandu les ténèbres et l'ignorance. Alors Tantre Père Céleste, aide-nous à nous rendre compte que nous avons, en tant que peuple adventiste du septième jour, en tant que croyant qui se prépare pour le retour de ton Fils, que nous avons une distinction. Nous devons nous démarquer, non pas pour nous démarquer simplement, mais pour ta gloire. Nous devons nous singulariser parce que tu le demandes. Ton adoration est en jeu et que tu ne veux pas que nous n'ayons aucune part avec les infidèles. Alors aide-nous à ouvrir nos yeux et à marcher avec Jésus. Bénis chacun d'entre nous et continue à œuvrer dans nos vies. Nous t'en prions, Jésus, Père, et pour ta gloire. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobazlereste. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobazlereste.org ou par téléphone ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada